... Tchès est malade de ses dirigeants et elle est mal gérée. Telle est la conviction du président du mouvement Appel à l'union et au développement idyllique de Tchès Odi qui a déploré une mauvaise gestion des conséquences des fortes pluies tombées à Tchès mais aussi de la Covid-19. Dans tous les domaines de Tchès va mal. Moi je ne connais pas un seul domaine où Tchès va bien. Je ne le sais pas. Pourtant les Tchès Odi sont très fiers. La fière de Tchès Odi existe mais nous sommes mal dirigés. Ok, mal dirigés. Nous sommes mal dirigés et aujourd'hui je pense bien qu'il est grand temps que nous puissions prendre notre destinée en nous. Et choisir nos dirigeants. Il est grand temps. Et Odi est sur cette taxe-là. Je peux citer en exemple le mur de l'école du CM Sampathe. Donc nous tous nous avions dès le départ alerté les gouvernants leur disant que l'eau continue à excaver un peu le long du mur. Et ça pourrait constituer un danger au niveau de l'école. Il y avait à l'époque les appelliers qui m'avaient directement interpellé pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Mais comme vous savez, la configuration de notre système en partie politique politicienne ne nous a pas permis d'intervenir. Seulement ces dirigeants-là, si aujourd'hui ils n'ont pas accompli leur mission, ce n'est pas la faute de ces populations-là. Donc ces populations-là ont certainement eu confiance en ces dirigeants-là. Et ont voté pour eux. Mais aujourd'hui le constat est là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde sait que Tchès va très mal. Tu as vu. Donc concernant le Covid-19 aussi, j'en ai parlé la fois passée. Le partage était très mauvais. Et ça, tout le monde l'a vu. Au niveau de notre quartier. Aujourd'hui, si vous sionnez les rues du quartier, vous verrez, je ne sais pas si vous pouvez compter près de 4 ou 5 familles, 6, qui vous diront qu'ils ont reçu du riz ou de l'huile. Donc c'est une question calamiteuse. Quand on parle de 56 milliards, alors que ces populations-là frappées de pandémie n'ont rien vu, durant une durée de 4 mois ou 5 mois de confinement, c'est très dur. El-Bachir Gueye s'est exprimé ainsi en marge d'une cérémonie de remise de financement à trois groupements de femmes basés au quartier Sampate. On a procédé aujourd'hui au lancement, en finançant trois cellules de Sampate. Donc l'objectif, d'abord, c'est de... Parce que nous croyons aux femmes. Et comme je le dis tout le temps, Oddy met l'accent tout le temps sur la production exponentielle des biens, des services et des ressources économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas nier, en tout cas ici au Sénégal, que les femmes sont des actrices de développement. Et comme nous croyons à la croissance inclusive, aujourd'hui nous déployons toutes nos forces pour accompagner ces femmes-là à vraiment réaliser leurs activités économiques. El-Bachir Gueye a par ailleurs tenu à rappeler les orientations de son mouvement qui n'exclut pas de s'impliquer dans la politique. Oddy, c'est un mouvement social, c'est un mouvement de développement, avant tout. Et aujourd'hui, on s'est dit que si on reste les bras croisés, on ne va rien entreprendre. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Tiesse va mal, très mal. Et nous, nous comptons accentuer toutes nos forces sur le développement communautaire. Sachant que le développement communautaire, à mon avis, est le seul ici. Oddy, actuellement, n'est pas encore sur le volet politique. Pour l'instant, Oddy, c'est sur le volet économique et social. Et l'avenir nous dira, quoi qu'il en soit, nous, nous sommes là pour ces populations-là. Donc nous oeuvrons tous les jours pour faire avancer ces populations-là. Et nous sommes prêts à rélever les défis avec toutes ces populations-là, avec tous ces membres d'Ody, nous sommes prêts à rélever les défis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –